Nous recevons ce matin M. Mamad Sissé, il est le vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal à la Scoccienne. Bonjour M. Sissé. Bonjour madame. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler justement ou faire la situation du marché. Aujourd'hui, une inflation est notée sur beaucoup de prix, pour ne pas dire tous les prix sur le marché. Quelle appréciation justement ? Effectivement, comme vous l'avez constaté, comme le constatent tous les consommateurs, il y a une inflation généralisée et l'inflation est partie des denrées de première nécessité pour gagner tous les produits, même les denrées qui ont été encadrées. Je veux faire un petit rappel. Le principe du commerce au niveau du Sénégal, c'est la liberté des prix. Et parfois, certains produits qu'on dit d'enrées de pénurne, c'est que les prix sont encadrés. Je veux parler du gaz, je veux parler du pain, je veux parler du carburant, je veux parler de l'huile. Ce n'est pas toutes les huiles, mais c'est l'huile de palme raffinée. Je veux parler du sucre en hausse. D'accord. Et du riz, 100% plus heureux. D'accord. Mais tous ces verrous-là qu'on avait pu installer, tous ces verrous-là ont sauté. Pourquoi ? On sauté parce que tout simplement, au niveau de l'approvisionnement, nous avons une économie extravertie. Tout ce que nous mangeons presque vient de l'extérieur. Le Covid combiné avec la guerre de l'Ukraine a pour conséquence une augmentation du prix au niveau de l'approvisionnement. C'est pourquoi on a noté que l'huile de palme qui était fixée à 20 500 pour le bilan de 20 litres est passée presque à 28 000 francs maintenant. Et tout dernièrement, le riz 100% plus heureux indien a connu une augmentation de plus de 50 000 francs la tonne. Et ceci, combiné avec la chérité du dollar, a engendré que le prix qui était homologué ne peut plus être respecté. Cependant, on peut noter quand même que la variation observée au niveau de l'international doit être scrupuleusement observée au niveau national. Et non pas le contraire. C'est-à-dire, s'il y a une variation d'un taux de 1%, cette variation doit être répercutée au niveau national de 1% et non pas de 3%. Et c'est le contraire qui est fait ? C'est le contraire ? Oui, c'est pourquoi nous attirons l'attention du ministère du commerce. Pour qu'au moins regarder l'incidence de la marge que peut observer le commerce. Parce qu'il y a certains commerçants gérés qui profitent de la situation. Regardez par exemple la production locale. L'oignon qui est produit en abondance, le producteur n'arrive même pas à vendre à 150 francs de kilo. Et on nous vend cet oignon à 500 francs de kilo à la boutique. Donc, ce qui n'est pas normal. Donc, le problème se trouve au niveau des boutiquiers. Le problème se trouve au niveau des boutiques de détails. C'est pourquoi nous demandons deux choses. La première chose, c'est le ministère du commerce qui doit séduire en fixant un arrêté qui va servir de base légale pour pouvoir verbaliser tout commerçant qui va au-delà du prix indiqué. Au niveau du détail pour la pomme de terre et pour l'oignon. Ça, c'est pour le ministère du commerce. Deuxièmement, c'est pour les populations. D'accord. Il est indiqué qu'il est préférable d'acheter au niveau des carrois ou du marché de le tapé que d'être ravitaillé au niveau du détail. Les consommateurs qui ont la possibilité de se rendre au marché des carrois ont la possibilité d'acheter un cher. C'est pourquoi on leur demande s'ils ont la possibilité de le faire, de le faire et ne pas disparaître au niveau du détail. Parce que beaucoup de commerçants profitent de la situation. D'accord. Oui, avant de parler de cette période de forte demande, aujourd'hui, il y a cette hausse généralisée. Mais aucune explication de la part des autorités. Les consommateurs ont des droits. Ils ont également des représentants, donc la société civile, notamment les consuméristes, comme Askosène, entre autres. Y a-t-il justement des explications, vous qui êtes en permanence en contact avec la tutelle donnée dans ce cadre ? Tout à l'heure, certes, vous avez dit la guerre en Ukraine et la COVID. Mais est-ce que ces deux éléments peuvent seulement être des prétextes ? Oui, les autorités même se sont justifiées, il faut le dire, à l'heure de charge. Parce qu'à chaque fois, ce que nous pouvons nous dire, que nous viennent des autorités, parce que nous avons créé un cadre de consultation qui s'appelle le comité de suivi des prix, et nous tenons des réunions chaque lundi. À chaque fois, la presse est sollicitée pour qu'au moyen qu'on puisse reproduire les recommandations issues du comité de suivi. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'huile, par exemple, l'Indonésie était un grand fournisseur. À un moment donné, l'Indonésie se dit, je ne sors plus mon huile de Paris. La Malaisie aussi est un fournisseur, mais la Malaisie se dit que je me retourne vers l'Asie, je ne vais plus en Afrique. Donc, la Chine, tout le monde se connaît, la Chine a une forte demande, vu la taille de sa population. Ce qui veut dire que nos deux importateurs, entre guillemets, que sont les commerçants et les industriels, ont des problèmes pour se ravitailler au niveau international. L'un dans l'autre, avec cette non-disponibilité, ça a créé quand même des situations difficiles de volatilité des prix. Parce que c'est passé de 20 500, on est passé à 23 000, 23 000, 24 000. Et aujourd'hui, on est à 28 000 francs pour le bidon de 20 litres. Donc, l'explication, c'est que c'est un problème de disponibilité. Mais le ministère du commerce ne doit pas laisser les bras croiser. En se disant que nous vivons une période difficile où on cherche plutôt la disponibilité. D'accord qu'on cherche la disponibilité. Mais, il y a des gens qui profitent de la situation pour les spéculer. Je m'explique. Oui. On ne peut pas comprendre qu'une huile achetée moins chère soit vendue au prix d'aujourd'hui. Je veux dire que s'il y a 15 jours, vous avez acheté à, par exemple, 1 000 francs le litre, vous vendez à 1 200 francs. OK, avec une marge de 200 francs. Mais si le litre est à 1 600, vous ne devez pas le vendre à 1 600. Parce que vous ne l'avez pas acheté à 1 400 francs. Mais vous l'avez acheté aussi. Vous l'avez acheté moins. Donc, c'est cette surveillance du marché que nous demandons. Parce qu'il ne sert à rien de contracter les prix pour que les fournisseurs n'aient plus le courage d'aller sur le marché international. Mais il faut aussi penser aux consommateurs et que chacun puisse, comme le dit mon président national, connaître MOSS. Et que nous sert la Sonacos, justement ? Oui, la Sonacos, c'est un gros problème. C'est un gros problème dans la mesure où la Sonacos nous disait qu'il avait 129 000 tonnes de rachide de corps. Et 129 000 tonnes, si vous arrivez à la transformer en huile, vous avez plus de 30 000 tonnes d'huile. Mais dommage que la Sonacos ne peut que transformer les 1000 tonnes. Sinon, les 29 000 tonnes sont déjà vendues à l'extérieur. Ce qui fait que nous demandons à ce que l'arachide ne soit pas exporté, même s'il faut payer ses dettes autrement. Parce que l'huile d'arachide, c'est la meilleure de l'huile par rapport à l'huile de pâle. Et ce prix-là est devenu tellement compétitif qu'on gagne à tous les coups. La Sonacos va gagner parce qu'il va vendre à un prix compétitif. Et point de vue santé, c'est zéro correspondant. Effectivement. Une chose est certaine aussi, on vise la disponibilité. Mais il va falloir aussi qu'on parle de la qualité des huiles et de l'utilisation raisonnée qu'on doit faire avec les consommateurs. Vous savez, au Sénégal, il y a trois produits prisés qui sont encadrés, malgré que les verrues en se trouve, qui sont l'huile, le sucre et le riz. D'accord. Tous ces produits-là doivent être utilisés rationnels pour ne pas créer d'impact négatif au niveau sanitaire. D'accord. Parce que nous avons constaté que le sucre et le diabète, combiné avec cette matière grave, c'est lui. Il va falloir quand même que ce qui nous offre à consommer d'une manière rationnelle. Ce qui est profitable aux consommateurs. D'accord. Vous l'avez dit. Oui, oui. Oui. Mais on ne peut pas ne pas parler et attirer l'attention sur le blé. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, notre économie est très agréable. Les meuniers sénégalais ne s'approvisionnent qu'en écrève. Exclusivement du blé. Et maintenant, il est impossible d'avoir un bateau venant de l'écrève. Donc, ils vont se retourner vers d'autres sources d'approvisionnement, rendant cher la tonne qui est passée presque de 300 à 400. Si l'État ne prend pas de mesures de compensation pour les poignées de la manière plus rapide possible, nous allons avoir une augmentation du blé. Voilà, donc, le président est en Russie. Espérons qu'il y aura une suite favorable à cette rencontre. Mais bon, pour revenir à notre sujet, vous l'avez dit tout à l'heure, on va vers une période de forte demande, donc, liée à la tabaski. Aujourd'hui, à quoi s'attendre? Aujourd'hui, nous nous attendons à ce que le ministère du Commerce juge que la tabaski soit produit à 4 qui sont très privés. Je vais parler de lui. Il va falloir qu'on surveille le marché, qu'il y ait une quantité quand même abondante. Normalement, nous avons une couverture qui va de deux mois. Et nous avons aussi le mouton. L'aliment de bétail est très cher. Ça risque d'impacter négativement sur le prix. Le prix, si les éleveux se rapportent au prix de l'aliment de bétail, nous ne disposons pas d'acheter notre mouton très cher. Ce qui veut dire que tous les efforts que doit faire l'État pour réduire le prix de l'aliment de bétail doivent être répercutés chez le consommateur. Ce que nous déprimons au Sénégal, c'est qu'il y a toujours des gens qui captent l'effort de l'État pour protéger le consommateur. Si le prix de l'aliment de bétail est bain, parce qu'il y a une subvention qu'on peut demander, normalement, ça doit se répercuter sur le mouton de tabasque. Et non, pas le contraire. D'accord. Et maintenant, nous voulons à la pomme de terre et à l'oignon. L'oignon au niveau du futa, c'est parce qu'il y a mené, nous descendons vers le gagne et vers l'égnan. Et là-bas, le producteur vend son oignon moins cher et on ne peut pas comprendre qu'on nous vende l'oignon 500 francs au niveau de la pomme de terre. Maintenant, il ne reste que Sénégal sur le marché de la pomme de terre. Sénégal a une production de 50 mille francs dans ses chambres froides. Ça veut dire qu'on a une quantité suffisante. Mais on ne peut pas comprendre qu'on achète 9000 francs et qu'on ne nous vende pas à Chiara et à 12000 francs. Et au détail, au détail, tenez-vous bien, ce que je vous dis sur ce sur, 600 francs dans les boutiques de liberté plus extension, le kilo de pomme de terre. Je pense que nous attendons à ce que le ministre du Commerce puisse prendre un arrêté. comme je l'ai dit tantôt, c'est ces deux produits-là que sont, au niveau des détails, que sont l'oignon et la pomme de terre. Nous allons être en période de forte consommation. Monsieur Momad Sissé, vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.